et voilà le barbecue il est en train de se faire tout seul alors là je fais cuir des pilons de poulet vous l'avez compris mais ce qu'il y a c'est que le prix du kilo est d'un euro 80 le kilo alors que chez nous en france c'est 6 ou 7 euros et là j'en ai pour 80 centimes 80 centimes d'euros j'ai six pignons 6 6 pignons de poulet voilà c'est vraiment pas cher allez je vais m'en refaire demain matin pour le petit déjeuner non je rigole en réalité c'est pas des pignons de poulet mais des pilons de poulet vous l'avez bien compris je suis fatigué soit sur qu'il va falloir j'aille au lit bonheur j'ai pas si c'est l'air du bord de mer comme ça là où les vacances mais alors qu'est ce qu'on dort bien avec isabelle dans le camping-car on est tranquille c'est quand même pas cher quand on fait ce qu'il a 80 centimes franchement voilà le petit coin là où éventuellement je j'avais l'attention de poser mes cannes mais d'après la propriétaire donc il n'y a pas de poissons isabelle qui est pressée d'aller faire à manger à par où on est arrivé et là donc vous voyez à l'étape de pique nique à tous ces sapins le coin est bien on y a été là dans les langues voilà donc autrement là en bordure de mer donc il y a cette forêt de pain voilà c'est sympa donc il y a la mer juste là derrière et là maintenant on remonte au camping au fin de compte c'est pas réellement un camping c'est un terrain qui est aménagé à côté d'un centre de ressorts de spa et tout et donc il ya de l'électricité il ya des tables pour pique niquer et donc madame elle loue ça bon c'est pas cher c'est 15 euros la nuit tu as l'électricité il y a tout y'a l'électricité donc voilà après on va se faire un petit barbecue ça part on passe la nuit et demain matin on reprend la route pour l'estonie donc pour la ville de talim qui est au bord de la mer et où là on va prendre un ferry un bateau pour transporter notre camping car jusque la finlande pour atterrir à mérir plutôt à elzatski voilà ah ça fait du bien de marcher un peu ça fait du bien on a pris l'air de mer ouais l'air de mer comme ça là franchement ça fait du bien ça réveille comme tu dis ouais c'est vrai donc je sais pas si vous voyez là bas il ya notre camping-car et il y en a deux autres à côté et nous éture aussi voilà nous on est carrément au bout là bas on s'est mis à l'endroit où il y avait encore du soleil en arrivant de manière de profiter du soleil alors il ya un petit cours d'eau qui passe un petit ruisseau mais d'après la propriétaire il n'y a pas de poisson donc inutile de sortir les cannes voilà bye bye ciao